Bonjour à tous, à nouveau bienvenue au 97 à Besançon en présentiel et puis bienvenue à vous chez vous qui nous vous l'a aidé pour ce deuxième jour de colloque de psychanalyse. En termes d'organisation, on va être sur un fonctionnement à peu près identique à hier. Tu as dit les questions, les gens pourront poser des questions. J'ajoute, ou faire des remarques ou des appréciations sur ce sujet-là ou sur un autre. Par exemple, communiquer une recette de cuisine. Enfin, tout est possible. Et un rêve aussi. Un rêve, bien entendu. Tout à fait. Ce qu'on veut, quoi. D'ailleurs, j'ai un groupe de parler de soi hier soir avec les gens en présentiel, c'était très choc. Oui. La recette des œufs au plat, je connais, c'est pas la peine. Bon, je vais repartir sur une petite chose que je vous ai exprimée hier en racontant l'histoire du gamin qui avait ma tête sous son bras. J'espère que vous vous en souvenez. Et j'ai dit à un moment qu'il faisait semblant de me... n'est-ce pas ? Bon, c'était l'entrée dans le semblant, dans le jeu. Donc, dans le jeu, c'était naissance du sujet pour lui. Je ne l'ai pas dit comme ça hier, je pensais que c'était nécessaire de le repréciser. D'autant plus le repréciser que j'ai oublié de vous dire aussi, et pourtant vachement important, et comme ça s'est passé il y a 25 ans, pas toujours la mémoire qui correspond, c'est qu'une fois qu'il a eu entendu que je lui ai dit « tu as compris qu'on pouvait faire semblant », il m'a sorti la tête sous son bras, il m'a remis droit, et bien en face, il m'a dit « d'accord ». Et c'était sa première parole. Et c'est d'ailleurs à partir de là que ça n'a plus été du tout avec ses parents. J'ai dit hier à quel point... alors, paraissaient difficiles des fois, les parents. Mais là, il a commencé à louper plein de séances, à chaque fois que je téléphonais, on me disait « il est malade ». Il y a eu un jour où on m'a encore dit, la mère, qu'il était malade. J'ai demandé « mais comment vous savez qu'il est malade ? » « Ah ben on le sait, on le voit bien. » « Oui, non mais est-ce qu'il vous dit quelque chose ? » J'avais compris qu'il commençait. « Ben oui, il nous dit « à mal ». » Je dis « bon ben, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'il vous parle. » « Oui, enfin quoi, il nous dit « à mal, il est malade, donc il reste à la maison, quoi. » Comme si, pour elle, ce n'était pas extraordinaire du tout qu'il se soit mis à parler. Comme si elle n'avait rien à foutre. Et surtout, rien à foutre de me l'envoyer pour continuer le travail, quoi. Bon, ce sont des choses qui arrivent. J'en déduis pour aujourd'hui une question sur la naissance du sujet, donc. Alors, ça pourrait être une question. Est-ce qu'être capable de... Je l'ai posé comme une affirmation, et je pourrais rétro-pédaler en disant « ça pourrait être une question. » Est-ce que rentrer dans le semblant, c'est effectivement la naissance du sujet ? C'est rentrer dans le symbolique. Et un sujet, ça n'existe pas s'il n'a pas une représentation de lui-même. Et une représentation de soi-même, ben c'est pas soi-même. C'est forcément du semblant. Et puis je me fais une représentation de moi-même comme si, puis dix ans après, je me fais une représentation de moi-même comme ça. Parce que j'ai évolué. J'en parlais hier, j'ai été lacanien, je ne le suis plus. C'est un exemple. J'ai été militant non-violent écolo, je ne le suis plus. Et puis un tas de choses. Dans la gestion au quotidien avec mes enfants, il y a des gens un peu de militants. Et comment c'est que... Parce que là, j'ai l'impression que les enfants, ils sont toujours sur les écranes. Il y a pas mal d'écran. On travaille effectivement, nous tous et moi, en militant. Et des fois, moi, je joue à Minecraft avec eux sur un âme serveur et ensemble, on va construire une maison. Et les enfants à la maison n'ont pas de limitation d'écran. Parce que le limité là, c'est que, comme l'homme a dit, l'écran ne doit pas remplacer l'être humain. Parce que quand il y a un être humain qui arrive, moi, j'ai besoin de pouvoir, parce que j'ai l'impression que je ne peux pas être en interesseur, que d'aller vers l'écran. Je suis toujours au même endroit avec eux derrière un écran. Et j'ai lu aussi ces bouquins, ces alertes, indiquant que... Bah, au final, il y a des toits. Quand j'ai bien joué à la libération d'écran, parce qu'il y a autre chose à faire, puis qu'elle est dans mes potes, et que, franchement, je voudrais faire autre chose, je dis, allez, tu veux pas les jouer. Au moment, je n'ai pas envie. Du coup, mais elle a raison, parce que je voulais faire autre chose, mais je suis très contente qu'elle le fasse. Mais en tout cas, de mon quotidien, je peux témoigner que laisser... À la limite, c'est même l'effet à l'inverse. Le fait d'avoir juste dit, moi, ce qui me prime, c'est en tant qu'être humain, avoir un lien avec toi, j'ai juste dit ça. Ça fait que, eux, ils arrêtent des fois de jouer à leur jeu, et c'est eux qui viennent me chercher en me disant, oh, coucou, il faut venir se récouler. Des fois, c'est même Zoé qui me dit, maman, tu peux lâcher ton téléphone au table, s'il te plaît, parce que j'ai envie de te causer. Il y a ces choses qui se mettent en place et qui sont très jolies pour moi à vivre, et qui sont à rebours de pas mal de choses lues. Les amis commencent à s'habituer maintenant. Mais au début, j'ai eu des regards bizarres, un peu moralisateurs. Mais, d'ailleurs, ils vont bien. Voilà, et puis moi, je faisais pareil, il n'y avait pas autant d'écrans quand ma fille était petite. Comme je ne l'avais que le week-end et les vacances, le week-end, le samedi soir, on mettait Disney Channel à l'époque. Je le regardais avec elle, et après, je disais, on en discute, ciné-club. Et Hugo, il lit beaucoup, par exemple. C'est un croquard de livres. J'adore la médiathèque parce que sinon, je ne voudrais pas assez de sous pour acheter tous les bouquins qu'il lit. J'en empêche pas l'autre. D'où la méfiance de l'imaginaire. Franchement, c'est une crainte idiote, mais que je rattache à l'angoisse de castration. Parce que la castration, ça se voit. D'où la méfiance à l'égard des images. Comme si toutes les images étaient plus ou moins liées à la question de la castration. Et en effet, regardez la devanture d'un casque à journaux. Qu'est-ce qu'on voit sur les couvertures du magazine ? Presque tout le temps, des filles. Jeunes, jolies et pas très habillées. Le moins habillées possible, d'ailleurs. Et dès qu'on ouvre un écran, que disent les statistiques sur quels sont les sites mondialement les plus fréquentés ? Ce sont les sites pornants. Donc, c'est lié, effectivement. D'où la méfiance. Mais qui est à la fois une hypocrisie, une méfiance mal placée. C'est juste que l'angoisse de castration affleure à cet endroit-là. Et qui, du coup, infecte tout le lacanisme, dirais-je. Puisque tout le lacanisme diabolise l'image. En surévaluant les mots. Moi, ce qui a été étonnant, c'est que j'ai eu du mal à comprendre ce lien entre pourquoi la diabolisation de l'image et la castration. C'est vraiment parce que j'ai besoin de me faire une représentation. Je pense que c'est une image de la chose. Et qu'il me fallait suffisamment de mots pour pouvoir me faire une image de ça. Par ce lien entre... Oui, c'est moi petite qui ai vu, finalement, cette différence entre le sexe. La castration. C'est par l'organe... Alors, le nom m'échappe, c'est la pulsion quoi ? Scopique. Scopique. Nul en termes très élaborés. Ça me va bien. Je ne comprenais pas de quoi il parle. Et là, ça y est. J'ai eu un rêve où j'ai compris que le fait de voir, c'est ce qui me permettait de différencier, justement, la présence d'un zizi ou l'absence d'un zizi. Autrement dit, le mot un peu plus élaboré de castration. Et que c'est en ça où ça a fait peur à plein de gens de pouvoir mettre en image une représentation qui ne devrait pas être représentable. On parlait des dieux. On parlait comment, suivant les religions, il y a une représentation ou pas de représentation de comment c'est les êtres humains, finalement, qui font partie de cette religion, qui ont voté, quelque part, à moins levé ou autrement, mais pour dire, oui, on fait une représentation, on ne fait pas une représentation. Ils se sont mis d'accord là-dessus. Et à côté de ça, par contre, moi, quand je regarde une vierge ou quand je regarde certaines icônes avec le voile comme ça de la vierge qui est descendant comme ça avec l'ovale derrière, maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une vulve. Il y en a quelques-unes, d'ailleurs, qui sont rouges. Il y en a une au Brésil, notamment, je crois, qui a les teintes rouges en plus. Et ça donne pour le coup une belle représentation du sexe féminin. Mais en même temps, dans la psychanalyse, moi, j'avais compris qu'il n'y a pas de représentation du sexe féminin dans l'inconscient. Et quelque part, je pense que c'est un peu du même mécanisme, c'est que les gens qui allaient ne voulaient pas voir, que ce soit des mecs ou des filles, j'ai mon petit côté qui me dit quand même, les mecs encore plus que les nanas, mais bon, ça se fait de se vaut, nanon. Mais au final, moi, je vois des représentations de sexe féminin dans mon inconscient, que ce soit très explicite ou des trous. Et je pense que ça procède exactement du même mécanisme. Ils ne voulaient pas voir, ils ne pouvaient pas. C'est l'effet pour moi du coup, comme moi, avec moi. Alors, je vais peut-être leur former autrement. C'est que je projette sur le pourquoi ils n'avaient pas vu qu'il y avait une représentation du sexe féminin dans l'inconscient. Parce que moi, je ne voulais pas voir au début qu'il y en avait. C'est assez terrible pour moi. Oui, tu as fait allusion à la guerre des iconoclastes qui a eu lieu, je ne sais plus quand, au Moyen-Âge, 6e, 7e siècle, peut-être plus tard, j'ai oublié. Mais au sein des chrétiens, il y avait ceux qui voulaient qu'on casse les icônes, iconoclastes, parce qu'on n'avait pas le droit de faire des représentations de Dieu, voire même du coup des humains, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu. Ça a été décidé lors d'un concile, et comme tu dis, c'est une histoire de vote, finalement, qui a fait que si on a le droit de faire des images de Dieu, et peut-être une, deux, trois voix près, on aurait eu l'inverse. Et c'est juste ça, ça a été un vote. Et à l'inverse, chez les musulmans, ça a été le choix inverse. On n'a pas le droit de faire des représentations de Dieu, donc des humains, et c'est devenu de tout. Ce qui fait que dans les mosquées, il n'y a que de la décoration, c'est-à-dire des choses abstraites. On n'a pas le droit de faire des représentations. Et ça recoupe cette guerre que les psychanalystes d'aujourd'hui font aux images, qui ressemblent très fort à ça, c'est-à-dire finalement très fort à de la religion, mais qui renvoient, autant chez les religieux que chez les psychanalystes, comme tu le disais, à cette angoisse de castration. Il n'en reste pas moins que, certes, les images dans la tête, je dois les parler pour vous les communiquer. Et aussi, grâce aux images qu'on trouve tout partout, internet, etc., je peux, chaque fois que je mets un rêve, j'ajoute une image qui dit aussi quelque chose aux gens qui lisent mon rêve. Le château ambulant, moi, ça a vraiment été ça, de pouvoir avoir un support quelque part. Vu que moi, je l'ai analysé, je m'analyse moi en parlant du dessin animé, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ça me donnait des images à transmettre à d'autres pour témoigner encore plus de ce que j'ai dans la tête. Parce que moi, je me sens frustrée, parfois, de ne pas être artiste. J'aimerais pouvoir donner à voir vraiment l'image, pour le coup, des fois plus que les mots, de ce qui se passe dans ma tête. Et là, c'est un support complémentaire pour la transmission de mon analyse, finalement. Mais il y en a plein d'autres, de films, de ma truc. En général, les films qui marchent bien, je peux, enfin, j'analyse quasiment à chaque fois. Et je me dis, en plus, si jamais ça fonctionne comme ça, et que les gens le regardent, c'est quand même bien que ça vient titiller à l'intérieur quelque chose qui les touche, les mots. Donc, on revient sur l'affect, le sentiment, et quelque chose de l'inconscient. D'ailleurs, tu as fait des dessins de certains de tes rêves. Et moi aussi. Parfois, on se dit que les mots ne suffisent pas. On fait un croquis, un schéma, un dessin, pourquoi pas ? J'ai fait un jour l'expérience suivante que je me posais cette question. C'est-à-dire que, comme d'habitude au réveil, j'ai dicté mon rêve oralement dans mon téléphone. Et puis, je me suis dit que je le retranscrirai plus tard pour analyse. Et puis, dans la journée, j'ai eu un moment comme ça, je me suis dit voilà le moment de retranscrire mon rêve. Mais au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire ouvrir mon téléphone, réécouter ma voix et retranscrire ce que j'entends, je me suis dit non, je ne fais pas ça. Je vais retranscrire mon rêve tel que je m'en souviens à l'instant. Je l'ai fait et ensuite, j'ai comparé les deux textes. Et dans les deux textes, vous trouverez ça dans une de mes vidéos de manière précise, où je prends vraiment les deux textes. Je les montre à l'écran. C'est une démonstration qui mérite vraiment d'être regardée ou à refaire soi-même. Donc, dans les deux textes, je n'emploie pas forcément les mêmes mots, pas forcément les mêmes tournures de phrases. Il n'y a pas forcément la même chronologie. Il y a même des éléments que j'ai oubliés dans l'un, qui sont dans l'un, qui ne sont pas dans l'autre. Mais globalement, c'est la même signification et la même interprétation. Or, c'est ça qui compte. Il veut dire que le support de la voix, le support de l'écrit, le support des mots, ce n'est qu'un support. Ce n'est pas ça qui engendre du sujet. C'est vraiment la signification que l'inconscient essayait, comme sujet de l'inconscient, à transmettre au sujet conscient que je suis. Je suis clivé, il y a un conscient, un inconscient. À chaque fois, c'est moi, c'est mon sujet. Je communique avec moi-même. Et c'est cette signification qui est importante, qui me constitue, à la limite, comme sujet. Pas à la limite, c'est ce qui me constitue comme sujet. Le signifiant, qui, chez Lacan, c'est ça qui donne sa naissance au sujet, moi, je dis, ce n'est qu'un support pour permettre au sujet de se mettre au monde, mais à partir des significations. Et les significations qu'il y a dans les rêves, comme on le disait hier, ça renvoie tout le temps à Oedipe et castration. C'est ça qui met au monde un sujet, Oedipe, castration, ce n'est pas le langage. Est-ce que vous avez l'impression, je demande vraiment sincèrement à tout le monde, que ce sont des signifiants qui vous ont engendré ? Quand vous pensez à qui vous a engendré, pensez à vos parents. Et moi aussi, au premier chef, à mes parents, et à moi-même, dans ce fantasme dont je vous parlais hier, à moi-même, en train de niquer ma mère pour l'ensemencer de moi-même. Voilà la signification fondamentale qui donne naissance au sujet. C'est bien une signification. Peu importe le mode par lequel ça va circuler à un autre sujet. Ça peut être parler, ça peut être une image, ça peut être parler de telle façon, de telle autre façon. Et en effet, j'ai trouvé de multiples façons d'en parler parce que j'ai eu de multiples rêves qui disaient cette chose-là, mais chaque fois de façon différente. Et la signification qui est derrière reste toujours la même. Elle insiste, elle insiste, elle insiste, ce qui indique que je ne cesse pas de me mettre au monde parce que ça ne suffit jamais. Mais ce n'est pas le langage qui me met au monde puisque le langage, il varie à chaque fois, la signification restant la même pourtant à chaque fois. Alors, je voudrais continuer en vous donnant le récit d'un rêve récent à travers lequel j'essaierai aussi de me poser cette question. L'inconscient est-il structuré comme un langage ? Donc, je donne tout de suite la réponse à moi. Maintenant, l'inconscient est structuré comme la famille, c'est-à-dire l'Oedipe, et l'anatomie, c'est-à-dire la castration. C'est ça qui structure le sujet humain. Le langage a été construit par le sujet humain pour communiquer ces choses-là à un autre sujet, un autre sujet qui ne peut entendre que s'il est structuré de la même façon. Comme tu disais, il y a des films qui touchent les gens, c'est vraisemblablement qu'ils sont structurés de la même façon. Et que ça leur parle de ça. Matrix, par exemple, ça parle de la matrice. Qu'est-ce qu'il y a de la matrice ? C'est-à-dire l'utérus. Et on a cette révélation, je me rappelle la première fois que j'ai vu le film, le choc, quand on a vu ces immeubles de cocon où les gens sont dans un liquide amniotique, on les maintient dans l'utérus et on les fait rêver le monde. C'est une très belle image. Ça, ça a parlé aux gens. Et que ce soit un Américain, parce que ce sont des Américains qui ont fait le film, n'a rien à voir avec les langues. Ça nous parle, ça a parlé dans le monde entier quelle que soit la langue des gens. Alors, j'en viens à ce rêve où je suis dans la salle d'attente d'un médecin. Et j'ai déjà publié ce rêve sur Facebook. Et il y a le lacanien de service. Il y a tout de suite trouvé malin d'interpréter mon rêve en disant « Ah ah, médecin, mets deux saints ». C'est le typique de l'interprétation lacanienne sur du signifiant, sur du jeu de mots. Il y a autre chose qu'on entend. C'est toujours dans ce qu'on entend que ça se passe. Je n'ai même pas répondu parce que j'ai l'habitude maintenant à l'astomber. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette interprétation. Ça ne m'est pas venu. Comme je vous le disais hier, maintenant, quand j'écoute les gens et que j'entends un jeu de mots, je me dis « Calmos, c'est toi qui l'entends, ce n'est pas forcément lui ». On ne va pas systématiquement plaquer du lacan parce que ça revient à ça sur chaque sujet. Donc, je suis dans la salle d'attente d'un médecin et j'attends, j'attends, j'attends pendant des heures et c'est pénible. Et à un moment, je m'aperçois qu'il y a même des gens qui sont arrivés après moi, qui sont pris avant moi. Je commence à être colère. À un moment, je vois une porte qui s'ouvre. Je pense que le médecin va arriver, je me décide, tant pis, je m'impose et je rentre dans une pièce où je vois trois ou quatre lits. Non, deux ou trois. Pardon, c'est important. Deux ou trois lits. Non, trois ou quatre. C'est bien ça. Avec des gens dedans, mais pas de médecin. Je me dis « Bon, ça ne doit pas être là ». Je retourne en salle d'attente, je me rassoie, j'attends, j'attends. Il y a encore des gens qui passent avant moi et qui étaient venus après moi. Puis à un moment, le médecin arrive et fait entrer une très jeune fille qui est venue après moi. Et là, je me lève et je lui dis « Non, non, je m'impose entre la jeune fille et le médecin en lui disant « J'étais arrivé avant, je suis en colère. » Elle dit « Non, c'est mon tour maintenant, ça suffit quoi. » Et elle me baragouine quelque chose. « Non, ça ne va pas être possible. Ce n'est pas comme ça. » Je ne sais pas quoi. C'est une belle blonde, le médecin en question. Et d'ailleurs, elle est en train de se laver les mains au gel hydroalcoolique, ce qu'on prend de nos jours. Et j'ai dit « Puisque c'est comme ça, je laisse tomber mon rendez-vous, je change de médecin, je vais prendre rendez-vous chez un autre médecin. » Voilà. Et je tourne les talons en colère. Et je l'entends qui maugraient derrière moi « Oh, ben si, ils s'en vont tous maintenant. » J'oubliais. À un moment, quand je suis sorti de la pièce où il y avait 3-4 lits, je me retrouve, sans savoir comment ni pourquoi, assis sur un petit balcon de bois avec peut-être les jambes pendant à l'extérieur. C'est assez haut. Et l'ouverture du balcon est assez petite. C'est une fenêtre standard, une porte-fenêtre standard, je dirais. Mais c'est en bois sombre. Il y a juste une rambarde qui fait seulement la moitié de l'espace de la porte-fenêtre. C'est une rambarde en L inversée, comme ça. Et là, il n'y a rien. Et c'est là que je me tiens. Et c'est après que je me retrouve dans la salle d'attente. Comme si cet intermède n'avait rien à voir. Et si, ça a à voir. Parce que, interprétation, à être au bord comme ça d'une maison, dans le rêve, j'ai l'angoisse de tomber d'ailleurs. Parce que je me dis que cette rambarde, d'une part, elle n'est que sur la moitié de l'espace. D'autre part, elle est bien mince et bien fragile. Je n'aurais pas pris le risque de m'appuyer dessus. Ce qui veut dire, il y a quelque chose comme un tuyau dans l'ouverture, c'est-à-dire un phallus. Et ce phallus, il risque de tomber à chaque moment, et moi avec. Parce que si je suis castré, c'est que je n'existe plus non plus. Et en même temps, mon corps en entier fait phallus de la maison qu'est la mère dans cette ouverture qui est son vagin. Et je risque de tomber, c'est la naissance, sous-entendu, du sujet. On est dans le thème. Qui a à voir donc, qui n'a pas seulement à voir avec le fait d'être un corps, parce que ce corps, il naît comme phallus de la mère, mais d'avoir un phallus ou pas, ce qui est absolument indispensable au sujet pour être. Son être s'appuie là-dessus, ce n'est pas sur le signe. Là, c'est clairement de l'image. Ce ne sont pas les mots qui engendrent cette image, c'est vraiment l'anatomie. Alors, avec des censures qui font que c'est plus ou moins reconnaissable, ce que reconnaître un zizi dans cette espèce de tuyau courbé en elle, évidemment. Mais c'est sa fragilité, c'est le fait qu'elle n'est là qu'à moitié. Oui, c'est important, ça, elle n'est là qu'à moitié. Ça veut dire que, dans tout corps, je vois à la fois la présence et l'absence d'une rambarde, c'est-à-dire d'un phallus. Si j'ai une femme, ce qui m'intéresse, c'est qu'il pourrait être là, et chez moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il pourrait ne pas y être. Il est toujours dans une oscillation comme ça entre la présence et l'absence. Et qu'est-ce qui se passe dans tout le reste ? Salle d'attente, j'attends, je suis en attente de la présence du médecin. C'est toujours aussi une oscillation entre présence et absence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, mais je l'attends. Quand il s'avère que c'est une belle blonde, j'ai compris, c'est ma mère qui n'était pas blonde, mais ça, c'est un artifice de la censure et qui n'était plus jeune du tout dans les derniers instants de sa vie quand je l'ai connue. C'est ma mère jeune dont il est question. C'est-à-dire ma mère à l'époque de ma naissance. Elle avait 40 ans à l'époque de ma naissance. C'était déjà plus très jeune, mais enfin, c'est encore jeune. Et c'est cette mère-là que je vois. Et qu'est-ce que je vois ? C'est ce que je vous ai raconté hier avec d'autres mots, décrivant d'autres images, mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis dans l'attente sans arrêt qu'elle s'occupe de moi. Elle ne le fait pas. Et elle prend d'autres gens qui sont arrivés après moi. Alors, dans la réalité, c'est mes frères qui sont arrivés avant moi. Elle s'en occupe. Avant moi. C'est quand même eux qui passent en premier et pas moi. Bon, alors ça, c'est vrai dans n'importe quelle famille, qu'on soit cadet, aîné, n'importe où dans la citraterie, on a toujours l'impression que les autres passent avant dans les attentions de maman. D'où la jalousie immortelle qui règne dans toutes les familles de toute façon. Et la jalousie à l'égard du père qui lui aussi, parfois, passe avant dans les attentions de maman. Et ça rend jaloux au point d'avoir envie de le tuer. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de présence du père dans ce rêve-là. Ça peut arriver dans d'autres rêves. Et il y a cette très belle image. Elle se lave les mains au gel hydroalcoolique. Autrement dit, de ma présence, elle s'en lave les mains. Comme on dit. Alors ça, on pourrait dire que c'est une locution signifiante. Un lacanien sauterait là-dessus en disant, vous voyez, c'est les mots. Et non. C'est la signification qui est dernière, ces mots qui importent. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'en ai rien à foutre de ta gueule. C'est pas se laver les mains comme tel. C'est pas ce mot-là. C'est même pas l'image de se laver les mains. C'est la signification qui est derrière. Et vous en connaissez l'origine. C'est Pilate, en condamnant Jésus, qui a dit, je m'en lave les mains. Ils m'ont dit, si pas, on m'en foutre. C'est les palestiniens. Donc, c'est bien cette signification qui est, comment dirais-je, qui fabrique cette fois non pas la naissance du sujet que je suis, mais le contexte de ma naissance. Je suis né avec ça et finalement, c'est constitutif de ce que je suis. C'est-à-dire qu'au fond, je n'ai pas cessé d'être dans l'attente de quelqu'un, d'une meuf, par exemple, qui puisse remplacer ou d'un diplôme qui puisse me rassurer sur le fait que je suis quand même quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai un zizi reconnu par l'université, mes pères, mes amis, tout le monde. Bref, qu'on ne me rejette pas comme ma mère m'a rejeté. Je suis dans l'attente de ça. Dans mon rêve, vous voyez que je suis quand même rejeté finalement et que je fais du fort d'A avec moi-même, avec mon corps, en disant c'est moi qui décide de m'en aller. C'est moi qui me jette comme un jouet. Je ne suis pas ton jouet, c'est moi qui décide comme jouet, comme jeu, de m'en aller. Alors, ça me rappelle aussi mon premier analyse de lequel j'ai perdu 15 ans qui me faisait attendre minimum une demi-heure si pas une heure et demie, une moyenne d'une heure en général. Tout ça pour effectivement sa salle d'attente était toujours bondée, il y avait minimum 5-6 personnes. Pour prendre des fois des gens qui étaient arrivés après moi, avant moi, par où il disait, la signification que j'entendais, je suis le maître, c'est moi qui décide. Je ne suis pas un psychanalyste. C'est ça que ça veut dire. Ce que j'ose dire maintenant, que je n'osais pas me dire à l'époque, parce que j'avais besoin de lui comme psychanalyste, j'attendais moi un psychanalyste. Et comme je ne savais encore pas ce que c'est un psychanalyste, et pour cause, je n'avais que son exemple en tête, et les bouquins de psychanalyse que je lisais, et dans tous les bouquins de psychanalyse que je lisais, on disait, c'est bien de frustrer les gens. Donc les faire attendre, ça leur fait les pieds, c'est bien. Ça fait partie du symbolique, donc du nom du père, le nom du père étant du côté du symbolique. Le père sévère, c'est du côté du symbolique. C'est une façon de dire, il faut faire les pieds aux petits enfants capricieux que sont les analysants. Je ne sais pas si vous entendez tout le mépris qu'il y a dans ce genre de formule. Alors, ils ne le disent pas tous comme ça, mais Lacan, quelquefois, le dit comme ça, sans employer le mot caprice, mais genre, il le dit précisément, la phrase, c'est quelque chose comme il y a intérêt à ne pas se laisser aller aux mises en scène de l'hystérique, à se laisser prendre aux mises en scène de l'hystérique et aux manœuvres de l'obsessionnel. Il se trouve qu'il y a tout un mépris dans cette phrase qui est pour moi inouïe. Je ne peux pas supporter ça. Déjà mettre des étiquettes aux gens, c'est-à-dire supprimer le sujet pour les ramener à une catégorie, l'obsessionnel, l'hystérique, et comme si on savait précisément à l'avance que ces gens-là, les hystériques, vont faire de la mise en scène et les obsessionnels vont faire des manœuvres. Ce n'est pas loin de manipulation, donc je ne vais quand même pas me laisser manipuler par quoi ? Un petit gamin, une petite fille, c'est ça que ça dit. Donc, je ne suis pas du tout de ce côté-là. Et donc, je ne suis pas du tout non plus du côté de l'inconscient et structuré comme un langage parce que les images qui sont dans la tête des gens qui viennent me parler, ça m'intéresse. Les mots qu'ils me disent ne me suffisent pas, j'en demande d'autres pour mieux cerner l'image qu'eux, ils ont dans la tête pour la faire correspondre à l'image que moi, j'ai dans la tête. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je peux être ému. Beaucoup plus par la signification qui est communiquée que par le signifiant, les mots qui sont neutres. Parce que je peux dire, par exemple, j'ai été très triste hier ou je peux dire j'ai pleuré un grand coup hier. Ce n'est pas du tout les mêmes mots. Il y a 20 ans, je vous aurais montré que ce n'est pas les mêmes mots, donc ce n'est pas la même chose. Oui, ben si, quoi. Ce n'est pas parce que l'un va choisir le mot pleurer et l'autre le mot triste. Non, ça veut dire la même chose. Les pleurs, ça signifie que je suis triste. Bon, c'est juste un exemple, mais ça peut être pour en trouver des milliers. Dans ton propos, il y a une chose qui est plus simple. Pour moi, c'est être suffisamment digne. Je ne sais plus comment tu es venu. Tu as dit beaucoup de choses et du coup, j'ai eu plein de choses. Sur le coup, c'est digne. Je vais te dire un rêve. Ça arrive où ça m'emmène. C'est un rêve où du coup, il y a des parkings dérivés sur un barbecue et que les parkings, elles sont bien vibrassées. Le feu, elle a flamme sur le fond. Il fait blarde quand même sur le vent. Et quelques-unes des personnes, elles vont glisser. Elles sont toutes noires. Et il y a quelqu'un qui les a tournées, donc le noir est en direction du ciel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.